Salut tout le monde, donc je continue à commenter le sujet du bac 2020 session normale. Cette fois-ci, ce sera avec l'exercice numéro 2. C'est un exercice sur les structures algébriques et qui est au choix avec le premier exercice sur l'arithmétique. Alors dans la première question petit temps, on vous demande de montrer que l'ensemble E, tel qu'il est défini, dont on l'est lancé, est une partie stable de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient réel menu de la multiplication. Alors pour cela, nous avons deux choses à vérifier. Alors d'abord, il faut préciser que l'ensemble E est une partie de M de R. Alors ça, c'est d'après l'énoncé, puisque c'est dit dans l'énoncé. Et puis après, il faut, la deuxième chose, il faut montrer que lorsque je considère deux éléments quelconques de E, alors leur produit reste toujours dans l'ensemble E. Voilà, remarquez ici qu'il n'est pas nécessaire de montrer que l'ensemble E est non vide. Parce que l'ensemble vide est toujours une partie stable de n'importe quel ensemble E mini d'une loi de composition interne. Après, dans la question petit b, on vous demande de montrer que la multiplication n'est pas commutative dans l'ensemble E. Alors je rappelle que la notion de commutativité, associativité, etc., ça concerne des lois de composition interne dans un ensemble. D'accord ? Donc ici, on n'a pas encore une loi de composition interne dans l'ensemble E, la multiplication. On a juste démontré tout à l'heure que la partie E était une partie stable dans M de R mini. La multiplication, il reste à vérifier que l'ensemble E est non vide pour pouvoir parler d'une loi de composition interne dans l'ensemble E. Je vous invite à voir des remarques que j'ai mises à la fin de ce corriger. D'accord ? Donc c'est simple. Alors par exemple, la matrice unité E, donc il appartient bien à E. D'accord ? Donc d'après la question précédente, la multiplication est bien une autre composition interne dans E. Et maintenant toujours, d'après la question précédente, il suffit de trouver deux matrices, grand A égale 1x0y et grand B égale 1a0b, de l'ensemble E, bien sûr, tel que A plus xb soit différent de x plus Ay. Parce que c'est ça qui différencie A fois B et B fois A d'après la question précédente. Et vous avez une infinité de choix. Alors j'ai pris A égale x égale 1, j'ai pris B égale 1, y égale moins 1, ça marche. Vous avez bien A plus xb différent de x plus Ay. Et vous, dans l'examen, vous n'êtes pas obligés d'expliquer tout ça. D'accord ? Donc vous prenez directement la matrice grand A égale 1, 1, 0, moins 1, grand B égale 1, 1, 0, 1. Je vous ai montré comment les trouver. Et après, vous dites A fois B différent de B fois A. Et après avoir, bien sûr, précisé que A et B sont bien dans l'ensemble E. Et après, vous dites que la loi 1, ceci suffit pour dire que la loi multipliée n'est pas commutative dans l'ensemble E. Alors pour la question petit c, donc c'est un calcul élémentaire à faire. Donc vous utilisez l'expression trouvée lorsqu'on a fait le produit M fois 1 dans la question, la première question, petit a. Après, dans la deuxième question, on vous demande de montrer que E multiplié est un groupe non commutatif. Alors d'abord, on va montrer que c'est un groupe. Alors, les axiomes du groupe, donc bien sûr, il faut que d'abord la loi soit, il faut que, pardon, multiplié soit une loi de composition interne dans E, on l'a déjà dit, d'accord ? Et puis après, il y a les trois axiomes importants, d'accord ? Donc il y a l'associativité de la multiplication dans E, puis il faut montrer que E admet un élément neutre pour la multiplication, et il faut montrer que tout élément de grand E admet un symétrique pour la multiplication. Alors, pour ce qui est de la loi de composition interne, on l'a déjà vu, d'accord ? Pas de problème. Alors, pour l'associativité dans l'ensemble E, alors on ne va rien démontrer, puisque la multiplication, elle est déjà associative dans l'ensemble M de R, donc elle sera associative dans la partie E qui est stable pour la multiplication dans M de R. Puis après, l'élément neutre, alors il suffit de remarquer que l'élément neutre dans M de R, menu de la multiplication, c'est un élément de E. Alors, ceci suffit pour dire que E, c'est l'élément neutre dans E, menu de la multiplication. Parce que si jamais l'élément neutre E n'appartient pas à E, il faut chercher un autre élément, d'accord ? Parce qu'il se peut que l'élément neutre dans E, menu de la multiplication, ne soit pas le même que celui dans M de R, menu de la multiplication. D'accord ? Voilà. Et après, donc, pour ce qui est du troisième axiom, c'est-à-dire, pour démontrer que tout élément de E admet asymétriques pour la loi multipliée, on va utiliser la question précédente, la question 1, c. Justement, c'est cette question-là qui vous permet de dire que tout élément M de E admet asymétriques pour la multiplication. Parce que si vous prenez un élément quelconque, un x0y de l'ensemble E, et si vous appelez M' la matrice 1, moins x0y, alors d'après cette question-là, vous avez M fois M', c'est égal à M' fois M, égale I. Et M', puisque M' appartient à E, n'oubliez pas de préciser. Donc, vous voyez bien que tout élément M de E admet bien asymétriques dans l'ensemble E pour la loi multipliée. Donc, nous avons ainsi démontré tout ce qu'il faut pour dire que l'ensemble E, minuit de la multiplication, est un groupe. Et puisque la multiplication, nous avons dit, dans la question, premièrement, petit b, n'est pas commutative, puisque multiplier n'est pas commutative dans E, donc le groupe n'est pas commutatif. Alors, après, question 3, donc, on définit une application phi. Donc, il faut comprendre, c'est une application, l'application toujours, elle est définie d'un ensemble vers un ensemble. Donc, ici, l'application phi, elle est définie de R étoile vers l'ensemble E, d'accord ? Par phi de x égale M de x, comme c'est indiqué dans l'énoncé. Alors, ici, c'est un petit calcul, là, pour montrer que phi est un nomomorphisme. Il suffit d'utiliser la définition d'un nomomorphisme de R étoile multiplié vers E multiplié. Alors, c'était la question petit a. Et maintenant, dernière question, petit b. On vous demande de montrer que l'ensemble F tel qu'il est défini, dans l'exercice, minuit de la multiplication est un groupe commutatif, dont on déterminera l'élément neutre. Alors, ici, il suffit de remarquer que R étoile multiplié, c'est un groupe commutatif, d'accord ? Et puisque phi, c'est un nomomorphisme de R étoile multiplié vers E multiplié, donc, l'image de R étoile par phi, d'accord ? Minuit de la multiplication, ce sera aussi, d'après le cours, un groupe commutatif. Et vous remarquez que phi de R étoile n'est autre que l'ensemble grand F. Donc, F multiplié, eh bien, un groupe commutatif. Et pour ce qui est de l'élément neutre, alors, vous avez le choix, ou bien, vous dites que l'image de 1, qui est l'élément neutre de R étoile multiplié, alors, l'image de 1, ce sera l'élément neutre de l'ensemble F minuit de la multiplication. Et cette image de 1, précisément, c'est la matrice grand I, d'accord ? Alors, ou bien, vous dites tout simplement que grand I appartient à l'ensemble F, d'accord ? Si vous démontrez que I appartient à l'ensemble F, donc, I, bien sûr, ce sera l'élément neutre de F multiplié. Donc, voilà, c'est tout pour se corriger. Alors, à la fin, donc, je vous ai proposé quelques remarques, ce sont des mises au poids sous forme de remarques. Alors, je vous invite à les lire attentivement. Et je vous dis au revoir et à bientôt.